Allo! Cette réflexion est inspirée du texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 40 à 42. Et j'aimerais débuter cette réflexion par une question assez simple. Est-ce qu'on doit toujours offrir une récompense lorsque quelqu'un nous aide? Personnellement, ma mère m'a élevé selon un principe assez strict. Un service, c'est gratuit. On ne devrait jamais être compensé pour aider les autres. Jamais! Cependant, nous vivons dans une société dans laquelle il y a une espèce de contrat social basé sur une forme de réciprocité. Par exemple, si quelqu'un nous invite à souper, la norme veut qu'on reçoive sept personnes à notre tour dans un futur assez proche, afin de ne pas passer pour un ingrat ou une personne qui manque de savoir-vivre. C'est un peu comme une forme d'obligation morale. Les gens s'attendent à une forme de compensation, souvent. Même les personnes qui font du bénévolat reçoivent des plaques, sont régulièrement invitées à des soirées de reconnaissance. En fait, il y a des gens dont la seule motivation pour faire quelque chose est l'assurance d'une récompense à la fin. Et je suis sûr qu'il y a des noms qui vous viennent en tête, des gens que vous connaissez. Parce que ces personnes veulent toujours savoir avant de, par exemple, s'impliquer dans un projet, ce qu'elles vont y gagner. Ils ne sont pas capables de s'imaginer, s'investir dans quelque chose sans rien attendre en retour. Même les gens religieux, il y en a plusieurs qui pensent comme ça. Plusieurs s'impliquent dans la vie de leur église, dans le but d'obtenir un poste, un titre, l'accès à une meilleure paroisse, ou quelque chose comme une passe VIP pour entrer au paradis. Mais dans le texte de ce soir, Jésus appelle ses disciples à aller dans le monde, puis agir en son nom. Il leur demande de continuer sa mission. Et il rappelle à tous ses disciples, ceux de l'ancien temps comme ceux d'aujourd'hui, qu'ils et elles n'ont pas besoin de signer des gros chèques, d'effectuer des sacrifices héroïques, ou d'accomplir des actions spectaculaires pour faire une différence dans la vie des gens. Bien souvent, tout ce qui est requis, c'est de donner un simple verre d'eau fraîche au bon moment, à la bonne personne. Je le sais, c'est un peu banal, c'est plate, c'est peut-être pas la meilleure façon de devenir célèbre, puis les nouvelles vont jamais s'intéresser à ce genre d'action-là. De plus, on est rarement bien payé quand notre travail est d'aider les autres. La pandémie actuelle nous a bien démontré que les travailleurs essentiels, les services essentiels, ces personnes-là, ces personnes qui offrent ces services essentiels sont rarement les mieux rénumérées. Ceci dit, lorsqu'on accepte l'invitation de Jésus de s'engager, d'être au service des autres, on peut y découvrir une certaine forme de récompense, qui ne suit pas nécessairement la logique capitaliste de notre monde, qui ne s'accumule pas dans un compte de banque, ou qui n'est pas régie par une certaine forme de réciprocité. Non, non, la récompense qu'on peut y découvrir, c'est la joie d'avoir contribué à l'avènement d'un monde meilleur. C'est de propager un peu de bonté dans notre société qui est trop souvent cruelle. C'est de redonner de l'espoir à des gens malmenés par la vie. C'est de vivre pleinement nos valeurs, notre foi, notre spiritualité tous les jours. C'est de découvrir que même les plus petits gestes peuvent faire une énorme différence dans la vie des gens. Même si trop souvent on ne voit pas les résultats immédiatement devant nos yeux, on découvre avec le temps qu'on peut avoir un impact significatif auprès de ces gens-là dans le futur, et même des fois auprès de gens qu'on ne va jamais rencontrer dans notre vie. Dans le fond, si vous voulez vraiment faire la différence, transformer notre monde, même peut-être débuter une révolution, je vous dirais faites quelque chose et ne demandez absolument rien en retour. Vous allez voir, vous allez confondre les gens autour de vous. Mais si vous commencez par un seul petit geste, qui n'a rien de spectaculaire, comme offrir un simple verre d'eau fraîche, vous allez être dans une position pour inviter les gens autour de vous de vous imiter, de faire de la même chose. Et tranquillement, vous allez créer un monde dans lequel vous voulez vivre, nous voulons vivre. Vous allez suivre les traces et suivre les enseignements que Jésus est venu nous enseigner. Amen. Merci d'avoir écouté, merci d'être là, merci d'appuyer l'Église Sainte-Claire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !